Grenade de désencerclement, donc le 26 mai dernier, au cours d'une manifestation contre la loi Travail. La grenade a gravement blessé l'un des manifestants, qui est enfin sorti du coma. Il est maintenant placé dans un coma artificiel, donc sa vie n'est plus en danger. Sa famille dépose plainte. Mathieu Rouault, de quoi parle-t-on exactement ? Qu'est-ce qu'une grenade ? Et on voit les images sur AMC Découverte. Voilà, on voit le policier lancer à terre la grenade. Qu'est-ce qu'une grenade de désencerclement ? C'est une arme pour utiliser, pour repousser les manifestants. Elle est petite, compacte, elle tient dans la main cette grenade. Une grenade à fragmentation, mais au lieu de contenir une coque de métal, elle renferme des billes de caoutchouc, 18 galets de caoutchouc, qui vont se projeter au moment de l'explosion et étourdir les personnes aux alentours. C'est sans doute l'une de ces billes de caoutchouc qui a provoqué la blessure du manifestant le 26 mai. La grenade fait partie des armes à feu, mais elle n'est pas considérée comme une arme létale. Les forces de l'ordre ont le droit de l'utiliser après plusieurs sommations, dans un rayon de 30 mètres, en la lançant à ras du sol. D'autres types de grenades existent. Il y a cette grenade de désencerclement, mais on se souvient de celle qui a sans doute causé la mort de Rémy Fraisse à Sivins. Enfin, ce n'est pas la grenade. Nous verrons, attendons la fin de toutes les enquêtes. Exactement. Mais bon, cette grenade utilisée à Sivins a causé la mort de Rémy Fraisse. Elle est interdite depuis. Il s'agit de la grenade offensive. Alors celle-ci est en tôle, couleur verte, elle contient de l'explosive du TNT. Elle est lancée à la main, en cloche et à l'explosion, il y a un souffle énorme, un bruit assourdissant, mais pas ou peu de projections, parce que la grenade offensive est recouverte d'une enveloppe de métal qui va éviter les éclats. La grenade, oui, la plus dangereuse est la grenade dite défensive. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas cette enveloppe de métal qui va éviter les éclats. Elle explose en mille morceaux de métal. Le rayon d'action est d'ailleurs souvent plus important que la distance à laquelle elle est lancée. Voilà pourquoi il faut la lancer à couvert. D'autres grenades plus inoffensives sont souvent utilisées lors des manifestations. Oui, on les connaît. La grenade fumigène qui diffuse différents types de gaz incommandants. La grenade lacrymogène plus rare pour disperser et créer la panique. Et puis d'autres grenades de guerre, cette fois-ci. Grenade incendiaire, grenade incapacitante ou encore grenade anti-char. Syndicat et direction de la SNCF. Merci Mathieu. On négocie.